Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 54 d'Extreme Warfare Revenge avec notre entreprise Rekker Wrestling. Nous sommes toujours au niveau small avec une image publique de 75%. On a baissé un tout petit peu le mois précédent. Bon, ce sont des choses qui arrivent. On a augmenté la pub pour essayer d'éviter ça à l'avenir. Et nos deux prochains shows sont donc les shows du mois de mai et de juin avec Rekkerless. Oui, car bien sûr, c'est Julia Bell qui maintenant contrôle pour l'instant Rekkerless. Donc évidemment, c'est elle qui faisait les noms des événements et donc forcément, elle se moque de moi ouvertement. D'ailleurs, justement, elle parlera pour se moquer de moi en public, bien sûr. Ce serait pas drôle sinon. Et enfin, nous aurons The Great Battle, la grande bataille qui va donc opposer deux grosses équipes. D'un côté, bien sûr, des représentants des Libérateurs et de l'autre, des représentants de la Résistance. Mais, donc, comme je l'ai dit, on commence évidemment par le premier show, celui du mois de mai, qui se déroulera donc le 13 mai, si je me souviens bien. Bien joué, Kevin, bonne mémoire. Et ce sera donc Rekkerless. Ok, super. Donc, Lady Afronita est blessée. Donc, elle s'est blessée le 3 mai, quoi, incroyable. Lors d'un entraînement, certainement, j'imagine. Mais c'est quoi comme blessure ? Oh, la vache. Oh, mais c'est la championne en plus. Ah, la poisse ! Bon, bah, en plus, ses stats, pour l'instant, ça va. Niveau technique, évité, ça l'est toujours bien. Mais elle est absente 8 mois, quoi. Bon, c'est un contrat ouvert, donc c'est pas trop gênant. Enfin, c'est pas trop gênant. Enfin, je veux dire, pour elle, c'est gênant, bien sûr, d'être blessée pendant 8 mois. Voilà, bien sûr, c'est terrible pour sa carrière. Et en plus, j'étais plutôt content de son travail. Mais bon, elle va pouvoir revenir, je veux dire. Voilà, donc je vais pas la virer, je vais la garder. Et elle pourra revenir dans 8 mois, en étant encore plus forte. Donc, Lady Aphrodita, championne, blessée. C'est fâcheux. Quoi de neuf en ce mois de mai 2023 ? Donc, des contrats. Alors, bien sûr, on guette pour voir si des gens vont partir de chez nous. Bon, beaucoup d'histoires de partenariats. Énormément d'histoires de partenariats, en fait. Anya, qui a quitté une fédération pour en rejoindre une autre, une ancienne de chez nous, Anya. La League of Honor, qui remonte au niveau national, encore une fois. Oh, et qui signe à Roman Reigns. Pardon. A mon avis, c'est un contrat ouvert. Donc, ils ont offert un contrat ouvert à Roman Reigns. Et ils ont signé pas mal de membres de staff. Ah, la VZF a chuté au niveau culte. C'est terrible pour eux, je suis vraiment désolé. Parce que j'adore la VZF. Bon, c'est bon. Personne d'autre n'est parti ou ne s'est blessé. Ou n'a sombré dans l'alcool ou la drogue. Donc, on va pouvoir booker notre show Reconless, tout de suite. Lors du pré-show de Reconless, Keegan est en coulisse. C'est Emotive et Angel Dust qui aura un match pour le titre. Laissé du coup vacant par Lady Aphrodita, la championne actuellement blessée. Donc, les deux gagnent 2 points d'Overness. C'est très bien. Et le segment fait 66%. Merci Keegan pour ton charisme. Le show commence ensuite avec Julia Bells qui est en coulisse. Et qui fait une promo sur ma tronche parce qu'elle ne m'aime pas et qu'elle pense qu'elle a rendu un service à tout Reconless, à tout le staff, tous les catcheurs, tous les fans en mévinçant, tout simplement, de la direction de Reconless. Elle gagne 3.9 en S et fait un segment à 75%. Merci également pour ton charisme. Ensuite, on a Scott Steele qui est en coulisse dans ses vestiaires, tout simplement. Enfin, dans les vestiaires en général. Et arrive alors Chris Gray qui attaque. Et puis Matt Cage arrive. Il tape tous les deux Scott Steele. Ça fait donc 3.9 en S pour Scott Steele, 2 pour Chris Gray et 1 pour Matt Cage. Le segment fait un petit 59%. C'est pas mauvais, mais c'est moyen. C'est un peu juste quand même. Et le match qui va suivre, justement, oppose Scott Steele à Chris Gray. Mais à cause de cette attaque en coulisse, cette attaque monstrueuse des deux vilains, Scott Steele n'a pas pu tenir le choc face à Chris Gray dans un match qui a été excellent. 89 de qualité. Je crois que j'avais déjà fait ce match-là dans le show précédent ou dans l'épisode précédent en général. 89 pour la qualité de match, 59% pour la réaction de la foule. C'est très bon. Et ce qui fait qu'on a un segment à 74%. Ça fait quand même pas mal de segments qui sont au-dessus de 60 et bien au-dessus de 60. notamment pour deux d'entre eux. Donc ça, c'est génial. Donc voilà, Chaos Trophy de Chris Gray pour venir à bout de Scott Steele. Et bien entendu, pas besoin d'avoir l'intervention de Matt Cage. Parce que bon, les dégâts ont déjà été faits en coulisses. Voilà, Chris Gray qui a pu être très fier de lui. Ensuite, Julia Bells est dans le ring. Et arrive alors Yvelis Velez. Tiens donc. Qui entre sur le ring. Et... Oui, au lieu d'attaquer comme on l'attendait, elle n'avait pas l'intention d'attaquer Julia Bells quand même. Elle prend juste un micro et dit qu'elle est maintenant avec Julia Bells. Donc voilà, nouveau membre. délibérateur, Yvelis Velez. Que j'ai donc choisi parce qu'elle est tweener. Donc il fallait que je la fasse tourner heel. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce segment-là. Mais surtout, surtout, elle a de bonnes stats quand même. Certes, son moral n'est pas très fort. Donc la qualité de ses matchs va s'en faire ressentir. Mais vu qu'elle a de très bonnes stats, je lui fais confiance. Et puis comme Lady Aphrodite a été blessée, il me fallait une nouvelle femme à intégrer au libérateur. Et donc j'ai choisi Yvelis Velez justement pour ses qualités dans le ring. Et justement, apparemment, j'ai bien fait parce que ce turn s'est bien fait. Donc 65% pour le segment, c'est plutôt bon. Et on a plus 6 points d'overness pour Yvelis Velez qui est maintenant officiellement une heal. Elle était tweener, je le rappelle, juste avant. Donc elle gagnait 1 point d'overness grâce au segment et 5 grâce au heal turn. Donc excellent, plus 6. Du coup, je pense qu'elle est à 50 tout pile. Quoique non, je crois qu'elle est à 49. Elle était à 44 avant le show. Autant pour moi. J'ai fait un match entre Manabou Soya et Cheap Day. Alors la foule n'a pas hyper bien réagi. Alors d'une part parce que Manabou Soya n'est pas hyper over et parce que c'est un match face contre face. La qualité n'était pas mauvaise. Elle était même plutôt bonne, 72%. On a un segment à 52%. Mais ce match ne s'est pas déroulé... Enfin, si, le match en lui-même s'est déroulé normalement. C'est après le match que ça a un petit peu dégénéré. Donc Cheap Day bat Manabou Soya avec son Day of the Dead. Mais ensuite, Jason Hayes est arrivé et a collé un gros coup de chaise à Cheap Day. Et en plus, oui, c'était à la tête. Parce que Cheap Day est tombé par terre en soutenant la tête. Donc il s'est pris un coup de chaise dans la tête. Ça, c'est pas très bien pour la santé de Cheap Day. Un coup de chaise sur la tête, ça... Peut-être une commotion, je n'en sais rien. Encore une attaque en coulisses. Eh oui, cette fois-ci, c'est Masairo Crimson qui est victime de l'attaque d'Alexander James et de Carsten Beck. Car plus tard dans la soirée, dans le main event même, Viking, le pote de Masairo Crimson, sont coéquipiers même à un match contre Alexander James. Donc Carsten Beck gagne 2 points d'overness et le segment fait 1,61%. Plutôt honorable, on va dire. Et ensuite, le match entre Ivelisse Velez et Angel Dust. Ah d'accord, j'ai fait une bêtise en fait. D'accord, j'aurais dû retirer le titre. Ok. J'aurais dû retirer le titre à Elia Aphrodita. Donc je n'ai pas fait les choses correctement en fait. C'est vrai que du coup, j'aurais utilisé Julia Bells 3 fois. Ça aurait fait beaucoup de segments. Enfin, ça aurait fait beaucoup d'angles. Ça m'aurait donné moins de... Comment dire ? Moins de place pour faire des matchs. Déjà que j'ai du mal à les placer. Oui, effectivement. Donc la réaction est pourrie parce que le public n'a pas compris pourquoi la championne n'était pas impliquée. C'est vrai, j'aurais dû faire ça en pré-show. Pré-show, le segment de pré-show, je l'ai fait en dernier. Je ne savais pas trop quoi mettre. Donc j'ai mis un segment avec Kigan et Angel Dust. J'aurais dû. J'aurais dû du coup... J'aurais dû rendre le titre vacant. Ah ! J'aurais pu le faire manuellement ça. On peut le faire manuellement. On peut aller dans l'écran des titres et dire que le titre est maintenant vacant. On n'est pas obligé de le faire dans le show. J'aurais dû faire ça. Aïe, aïe, aïe. Donc du coup, ça a affecté tout le match. Et malheureusement, on a eu une perte d'image pour le titre avec un segment qui fait 42%. Là, j'ai fait une erreur. Donc au moins, je vous ai montré ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Je me suis sacrifié pour le bien de... Pour le bien de... Comment dire ? De la démonstration. Voilà. Donc surtout, ne pas oublier de rendre un titre vacant si on compte le mettre en jeu dans un match où le champion ne peut pas être parce qu'il est blessé ou absent ou toute autre raison d'ailleurs. Ensuite, donc, on a le vrai main event entre Viking et Alexander James pour le titre masculin cette fois-ci. Un match plutôt bon en fait. 73% de qualité de match. 58% pour la réaction de la foule. 65% au total. Donc une note tout à fait honorable. Malheureusement, notre 42% va bien, bien saboter la moyenne du show. Mais bon, heureusement quand même qu'on a des... On a eu de très très bons segments. Donc normalement, la note du show devrait être bien. Mais il aurait pu être bien meilleure quand même si je n'avais pas fait cette bêtise. Donc victoire propre d'Alexander James. Le problème survient après le match avec Karstenbeck qui attaque Viking. Car oui, les libérateurs n'aiment pas trop la résistance. Et toute résistance doit être écrasée. Pulvérisée. Réduite au silence. Donc, ça vient conclure notre show qui fait un 62%. Le 42 là, il fait très mal. Ceci dit, 42, 42 c'est la réponse à tout. Réponse à l'univers ou je ne sais plus trop quoi. Mais bon, c'est 42 et c'est bien en dessous de 62. Donc, si on enlève ce 42%, on peut faire une nouvelle moyenne. Et je pense qu'on est quand même beaucoup mieux. Donc, j'ai bien, bien, bien planté mon truc. Voilà. Donc, 150 personnes ont assisté au show. On est à 79% d'images publiques. On était à 75% au début du mois. Donc, c'est une très bonne performance. Bien sûr, pour savoir si ce mois nous est vraiment profitable, il fallait jusqu'au 31 mai. Passez au 1er juin pour voir si effectivement, on conserve ce gain d'images publiques. Vacate belt. Oui, c'est ce que j'aurais dû faire. C'est là-dessus que j'aurais dû cliquer avant de faire le show. Bon, le titre, l'image du titre féminin est à 52. Elle est à 55 pour le titre masculin. Donc, ça veut dire peut-être que les deux titres étaient au même niveau avant ma grosse, 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 grosse bêtise. On voit beaucoup d'Alexa Thatcher, Angel Dust, Alexa Thatcher, Angel Dust. Eh oui, eh oui. Eh oui. Lady Aphrodita qui avait été championne en 2021, effectivement. Et elle avait remporté du coup ce titre en décembre 2022. Ok. Ok, ok. Donc, un peu plus d'un an après l'avoir perdue. C'est vrai qu'après, il y avait Alexa, Angel, Alexa, Angel, Alexa, Angel. Pas mal. Elle a renforté combien de fois, Alexa ? Un, deux, trois. Trois fois. Et Angel. Un, deux, trois. Enfin, au moins trois fois parce que là, on n'a que les dix dernières championnes. Bien sûr, cette liste de championnes s'étend beaucoup plus loin avec des noms tels qu'Alexa Bliss. Elle a été championne d'Alexa Bliss, oui. Et Becky Lynch également, je crois. Oui, oui. Je lui ai donné le titre, c'est vrai. Et d'autres championnes dont j'ai probablement oublié le nom. En tout cas, pour le titre masculin, en tout cas. Ouais, le titre masculin, on avait Manabou Soya à une époque, c'est vrai. On avait Dan Lawrence qui, malheureusement, s'est blessé très très vite. Axon Rage a été champion pas mal de fois avant de partir, bien sûr. Gus Money. Bon, lui, Gus Money, je me souviens quand j'avais essayé de le faire revenir. Non, c'était pas lui que j'avais essayé de faire revenir, c'était Chucky Blaze, un ancien champion que j'avais essayé de faire revenir. Et avant son grand retour, il s'est blessé comme un pas doué. Voilà. Donc on a une structure qui a grimpé au niveau régional. Deux structures qui ont grimpé au niveau régional. Donc forcément, ils ont recruté pas mal de monde. Leur attention quand même, du coup, à pas se faire piquer des talents. Parce que ça va probablement arriver, en tout cas. Ça peut arriver, c'est une possibilité qui est tout à fait probable. Donc pour l'instant, les contrats concernent surtout des membres de staff. Richard McDonald a pris le contrôle de la CCC. Et il y a pas mal de monde qui partent à cause de ça, justement. Et c'est toujours le problème quand il y a des changements de propriétaires. où je regarde un petit peu. Beaucoup, beaucoup de départs. Bon, après, il récupère un petit peu de monde. Forcément avec des contrats ouverts à gogo. Ok. Pardon. Alexander James. Alexander James qui prend un contrat ailleurs, pour l'instant. Alors même qu'Affanore qui chute au niveau culte. Bon. Dommage. Mais bon. C'est pas la première fois que ça arrive. Ce sera peut-être pas la dernière, malheureusement, pour eux. Il y a beaucoup de mouvements, c'est dingue. Bon, ça va chez nous, il n'y a pas de mouvements. Personne n'a... Ah. Encore une structure qui monte au niveau régional. Donc ça... Bah c'est au niveau small que c'est en train de se vider, là, un petit peu. Quoique, attendez. C'est régional qui... Oui, c'est le niveau régional, je crois, qui est juste au-dessus du niveau small. J'ai parfois du mal à me souvenir de la hiérarchie des niveaux. Donc on a effectivement small, regional, cult, national. Ok, c'est... C'est surtout par rapport à cult que j'avais un petit peu de mal. Donc oui, régional. Donc c'est régional qui est juste au-dessus de nous. Et en plus, je devrais le savoir parce que c'est le niveau que je vise. Enfin ! Bon, du coup, on passe au 1er juin pour voir un petit peu ce qui se passe. Un petit peu dans la sphère katchesque. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais... Bref. Du coup, du coup, du coup... Voilà. Parce que je note des petits trucs en même temps que je fais ma vidéo. Hop. Qu'est-ce que je voulais voir ? Notre image publique, on est resté à 79%. Donc effectivement, la pub à 20%. Ça fonctionne bien. Donc super. On a résolu ce problème très 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 vite. Ok, Takasuzuki, qui était blessé, est revenu de sa blessure. Donc une petite blessure à l'œil qui l'a poussé à s'absenter pendant 2 mois. Donc ça va. Donc pas trop de... Pas trop de... De points négatifs découlant de son absence. Kevin... Oh ! Kevin Owens va prendre sa retraite. Ah ! Ça fait mal. Bah ça va arriver en masse maintenant avec pas mal de monde. Déjà que voilà. Je suis en 2023, il y a certainement beaucoup de monde qui a pris sa retraite. Il y a peut-être des gens dont je n'ai aucune idée. Il y a peut-être des gens qui ont pris leur retraite. Roman Reigns va prendre sa retraite également. Il y a peut-être des gens qui ont pris leur retraite que j'aime bien et que... Dont je ne sais absolument pas qu'ils ont pris leur retraite. C'est terrible ça d'ailleurs. De se dire qu'il y a tellement de monde qui a pris sa retraite depuis le début du jeu. Qu'il y en a peut-être certains que je n'ai pas vu prendre leur retraite. C'est terrible. C'est terrible. Bon donc on a pu voir qu'il y avait pas mal de monde qui aurait bien voulu être payé plus. Et on a gagné 72 000 $ avec nos produits dérivés. Et on a perdu de l'argent. C'est pour ça que je n'ai pas été félicité par le département des finances. A cause de quoi ? Alors c'est très curieux parce que... Pourtant niveau revenu, on a... Il y a à peu près les mêmes choses que dernièrement. Ah ouais, les coups de production. Bon. Avant de tomber à genoux et de pleurer de désespoir, on va voir quel genre de blessure c'est. Oh, mais ça va. Un mois. Oh bah, c'est bon. J'ai cru à la catastrophe. J'ai vraiment cru que mes champions étaient maudits dans cet épisode. Ah ça va. Juste une petite blessure au dos. Un mois de repos et ça ira. Voilà, bon. Pas de problème. Pas de problème. D'ailleurs du coup, il a une... Une gimmick de laquet. Enfin de... En gros de second, de serviteur. Mais du coup, vu que c'est un petit peu l'élu de Julia Bells. Je lui mettrais bien une gimmick de Chosen One justement. Mais j'ai peur que ce soit pas une bonne idée. On verra bien. Je vais tester des trucs. On n'a rien sans rien. Donc voilà, on va prendre des risques. Tiens, justement, je vais faire ça tout de suite sous vos yeux. Voilà. You are the Chosen One. Voilà, tu feras ton retour du coup au prochain épisode avec le show du mois de juillet. Oui, mois de juillet. Voilà, voilà. Et du coup, c'est tout. Bon, du coup, direction le 17 juin. Tout de suite, le flash info des mails du 17 juin 2023. Bon, j'imagine qu'il n'y aura pas d'info hyper intéressante. À moins, bien sûr. À moins, bien sûr qu'on ait un départ. Un départ surprenant. Bon, encore une fois, ce sont beaucoup des affaires de sponsors. Bouf. Attendez. Ok. Ok. Bon, apparemment, rien de particulier. Rien de particulier. Quelques mouvements par-ci, par-là. Des histoires de show télévisé qui ont été renouvelées. Bon. Ok, donc, rien de neuf pour l'instant. On va pouvoir se préparer pour The Great Battle. La grande bataille entre les libérateurs et la résistance. Tout ça, à Rick and Riesling. Et c'est dans quelques instants. Je viens de m'apercevoir que je n'ai pas rallumé le micro. Donc, on commence le show. Enfin, on se retrouve en plein milieu du show. Alors, pour vous expliquer ce qui s'est passé en pré-show, vous allez voir les notes après, de toute façon, pour les notes des segments. Heureusement que j'ai vu que mon micro n'était pas allumé. C'est pratique d'avoir un petit voyant lumineux pour vous dire que le micro est éteint. Donc, du coup, j'ai évité la catastrophe. Mais bon. Donc, pré-show Sky a fait une petite promo. Donc, elle a fait du 65%, je crois. Donc, elle a gagné un point d'Overness. Donc, c'était correct. Ensuite, la résistance, pardon, était en coulisses pour faire une promo contre Julia Bells. ça a fait un très bon score, je crois. Ça a fait plus de 70%. Ensuite, on a eu un match entre Chip Day et Jason Hayes entre les deux rivaux. Je me suis aperçu que le segment aurait dû être noté 63% si on faisait bel et bien la moyenne entre la réaction de la foule et la qualité du match. Sauf que le segment a été noté seulement 56%. Donc, vous le voyez même avec ce match-là entre Sky et Zuxis qu'on va avoir des notes pas terribles pour les matchs parce que, voilà, il y a quelque chose qui fait que le show ne prend pas. Donc, j'imagine que c'est la probabilité, c'est le truc aléatoire, j'imagine, qui fait que le show n'a pas pris. Il y a une chance sur, je le dis souvent, mais je le répète encore une fois, je crois qu'il y a une chance sur 25% ou une chance sur 20% pour que le show ne prenne pas mais on ne sait pas pourquoi. C'est noté dans le guide du jeu, c'est noté dans la partie FAQ, je crois. Alors, je ne sais plus à quelle partie de la partie FAQ, mais c'est noté. Donc, ensuite, après le match entre Jason Knight et Chip Day, les Libérators étaient sur le ring, bien sûr, et ils ont fait une promo contre Kigan, qui représentait donc, bien sûr, la résistance, pardon, j'ai un tendance, à m'emmêler un petit peu avec les noms des clans. Voilà, donc les deux clans ont fait leur promo contre le chef de l'autre clan parce qu'il y a un grand match à 3 contre 3 qui se prépare pour la grande bataille. et du coup, nous avons ici un match entre Sky et Zuxis qui enchaîne directement après du coup la promo de... Alors, c'est qui qui a fait la dernière promo ? C'est qui qui a fait ? Oui, c'est bien français ça, Kev. Donc, c'est un match qui suit directement la promo des Libérateurs contre Kigan, donc le meneur de la résistance. Donc, Sky contre Zuxis, un match qui n'a pas été très mauvais, il n'a pas été si mauvais que ça. La qualité, bien sûr, pas exceptionnelle, de 63% seulement. La réaction de la foule n'a pas été mauvaise, 54% c'est tout à fait correct pour nous, mais malheureusement la note du segment est à 52% et c'est vraiment dommage parce que là, on pouvait prétendre avoir du 59% à peu près. Voilà, du 59 ou du 58 à la rigueur. Donc, du coup, on perd pas mal. Donc, victoire de Zuxis avec son Spanish Fly. On enchaîne ensuite avec, si je me souviens bien, un autre match pardon, un autre match entre Manabou Soya et Michael Diablo, match gagné par Manabou Soya et comme Michael Diablo est un très, très, très mauvais perdant, il refuse de serrer la main de son adversaire. Un match qui était plutôt correct avec la qualité à 68%, la réaction est à 44%, c'est pas extraordinaire mais c'est plutôt correct à vrai dire, surtout que Michael Diablo d'après mes souvenirs n'est pas hyper over tout comme Manabou Soya, quoique ça a peut-être changé depuis, je ne sais plus. Donc, on a un segment qui est noté 50% alors qu'il aurait pu être noté attendez, 44 plus 68 ça fait donc 112 si je ne dis pas de bêtises, ouais, 112 divisé par 2 ça fait 56. Donc, on aurait dû avoir un segment à 56%. Ensuite, Viking et Kigan sont en coulus, ils discutent tranquillement parce que Viking ne sera pas impliqué dans le match, dans le main event, opposant 3 membres des libérateurs à 3 membres de la résistance. Au début, ce devait être un 4 contre 4 mais comme Alexander James est blessé pour un mois, malheureusement, on ne pourra pas le voir dans ce match donc ce sera pour plus tard, le 4 contre 4 j'imagine que ce sera pour le show du mois de décembre pour mettre un terme à tout cela. Si, j'ai envie de mettre un terme à tout cela, bien sûr. Donc, un point de venir pour Viking. On a ensuite les deux main events qui sont pour les deux titres. Angel Dust contre Yvelisse Velez. La revanche, pour avoir un autre match qui effacera peut-être ce qu'il s'est passé dans le show précédent, la qualité n'est pas au rendez-vous. 60%, c'est quand même assez décevant. Certainement à cause du moral d'Yvelisse Velez qui n'est pas encore au beau fixe et la réaction est à 51%. C'est un peu faiblard quand même et on a une note totale de 49%. Victoire d'Angel Dust par contre extérieur donc Yvelisse Velez conserve son titre mais elle a quand même tapé son adversaire pour la forme quand même en poussant l'arbitre au passage pour se jeter sur la gagnante du match. donc une très très vilaine Yvelisse qui a fait de très très mauvaises choses. Très très vilaines choses. Ensuite, on a ce match à 3 contre 3 qui aurait pu être beaucoup mieux noté que ça. On est à 49, donc 49 plus 70 et 11 ça fait 120 donc ouais, on aurait pu avoir un segment à 60%. ça n'a pas été un match extraordinaire quand même. Bon bah, donc les libérateurs étaient représentés donc par, si je me souviens bien, Matt Cage, Chris Gray et Karsten Beck. La résistance était représentée par Masahiro Crimson, Takasuzuki et Scott Steele et pourtant, je suis très déçu de la réaction. Vraiment très très déçu parce qu'il s'est passé un truc de dingue dans ce match. Car ce match s'est fini bien sûr sur une victoire de la résistance avec un tour de Masahiro Crimson sur, si je me souviens bien, Chris Gray. Mais, cette victoire, ils l'ont obtenue grâce à un certain Kev Raker qui a porté un Felix Plash ! Oui, je suis venu, j'ai fait mon immense retour. lors de ce show The Great Battle et j'ai aidé la résistance à gagner un match contre les libérateurs. Retour choquant, pas tant que ça apparemment parce que la foule a pas trop réagi. C'est qui le mec qui a porté un plongeon ? Comment ça s'appelle le Splash machin ? Je sais. Il est petit ? Ouais. Ah, c'est Kev Raker ! Ah oui, on l'avait oublié celui-là. C'est triste. Et donc du coup, on a un show qui fait 57% alors que c'était très bien parti. L'interview avec Sky est le troisième meilleur segment du show. Donc Sky a fait du bon boulot. Sauf dans son match contre Zoxys qui n'a fait que du 52%. Et ouais. Donc la résistance a quand même gagné la guerre des promos au micro. Bon, on a un show qui n'a pas été très bon. Malheureusement, on n'a pas eu de chance. C'est très regrettable. Et du coup, on est à 82% d'images publiques. Donc on a fait du plus 3. C'est très honorable. Donc on ne va pas s'en plaindre. Et 179 personnes ont assisté au show. Donc il y a de plus en plus de personnes qui assistent à nos shows. Ça fait plaisir. Donc direction le 30 juin pour faire le bilan du mois de juin. Les mails du 30 juin 2023. Oh, la 21st Century Wrestling monte au niveau cult. Ok. Et qui a proposé un contrat ouvert à Julia Bells ? Ça ne me plaît pas. Ça, c'est moi qui l'ai trouvé Julia Bells. Cassez-vous. Non mais, ne me piquez pas Julia Bells. J'ai besoin de la meneuse d'un de mes deux clans principaux. Parce que ça ne va pas le faire si on pique les meneurs des deux clans qui sont en guerre. Alors non. Je dis juste non. Alors, des contrats qui ont été signés. La Ring of Honor qui remonte encore au niveau national. Pour combien de temps ? Telle est la question. Euh... Au revoir Cheap Day. Là, ça fait mal. Là, ça fait mal. Je savais que ça pouvait arriver. Et quelque part, je me disais que ça allait très probablement arriver. mais ça fait quand même assez mal de se faire piquer Cheap Day qui était en pleine rivalité en plus avec Jason Hayes. Ah, ça fait mal. Du coup, je vais mettre la rivalité entre les deux équipes James Beck et Crimson Viking en majeur. Alors du coup, j'ai aussi la rivalité entre Dust et Aphrodita qui est entre parenthèses à cause de la blessure de Lydia Aphrodita. Parce que finir la rivalité en dehors des écrans, en dehors des rings, ce serait peut-être pas une bonne idée. Mais la mettre en pause, c'est... C'est pas la meilleure chose à faire non plus, je pense. Là, j'ai pas le choix, en fait. J'ai pas le choix. Ah, ça c'est bête, ça pour Cheap Day quand même. C'est bête, c'est bête. Mais je vais peut-être recruter quelques personnes quand même parce que je m'aperçois que j'ai du mal à faire tourner les effectifs dans le sens que j'ai du mal à faire des matchs très différents les uns des autres parce que j'ai quand même pas mal de styles qui sont assez différents. On a les bagarreurs, donc ceux qui sont plutôt bagarreurs avec Massaero Crimson, Viking, Karstenbeck, Alexander James. Donc voilà, ces quatre-là sont un petit peu coincés dans leurs coins. J'ai essentiellement du coup des mecs qui sont doués en vitesse ou en vitesse et en technique. Donc effectivement, j'ai pas mal de styles un petit peu différents. Ça peut poser quelques problèmes parfois, mais je m'aperçois des fois que je sais plus où placer Mané Boussoya, par exemple ou Michael Diablo. Enfin bon. Après, il faut aussi que je change un petit peu les affrontements dans le sens qu'il ne faut pas non plus faire s'affronter tout le temps des rivaux entre eux. Il ne faut pas non plus que les rivaux interviennent dans les matchs de leurs rivaux. C'est compliqué de faire de la diversité. C'est un travail très... comment dire... très difficile quand même d'organiser tout ça. Bon, Alexander James est de retour de sa blessure. Une petite blessure donc sans gravité. On est content pour lui d'ailleurs. Oh là là, AJ Styles va prendre sa retraite. Oh là, ça commence à faire très mal. Là, on voit des départs qui commencent à faire très mal parce que là, on va voir Kevin Owens. Kevin Owens a pris sa retraite normalement. Ce cher Kevin Owens n'est plus dans le circuit. On va le voir dans quelques mails. et voilà, Kevin Owens qui est parti. Aïe, aïe, aïe. Roman Reigns également a pris sa retraite normalement. A moins qu'il ait changé d'avis mais ça n'existe pas dans ce jeu. Il a donc bien pris sa retraite. Oh, CJ Banks veut prendre sa retraite un ancien de chez nous. Ok, 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 ça fait un petit peu mal de voir tous ces grands, enfin tous ces noms parce qu'on sait que très bientôt il n'y aura plus que des personnages génératoirement dans le jeu. Donc on aura des illustres inconnus qui seront dans l'industrie du catch. Enfin en tout cas pour nous bien sûr mais voilà, on pourra toujours créer des personnages qui seront charismatiques. Ah, on a un partenariat avec un sponsor qui s'est achevé. Alors Clorox, c'est peut-être un sponsor qui nous rapportait gros ça. Donc notre image publique augmente gentiment et ça fait deux mois de suite qu'on perd de l'argent. Alors je pense qu'au niveau des contrats ouverts on a perdu beaucoup d'argent. On n'a pas dépensé tant d'argent que ça n'empêche. Donc ça va en fait. On a perdu un petit peu plus que le mois précédent. À cause de... À cause de quoi ? Qu'est-ce qui a vraiment changé fondamentalement ? À cause des contrats ? Oui, effectivement. Il y a 4000 dollars de différence à peu près. Ouais. Ok, ok, ok. Qu'est-ce que je voulais regarder, moi ? Au niveau du roster, Ivelisse-Vélez, au niveau du moral, ça ne monte pas. C'est dingue. Alors que pourtant, donner des victoires, enfin donner une victoire importante, j'imagine, et donner un titre... Enfin, donner un titre, déjà, ça devrait remonter le moral d'Ivelisse-Vélez, mais ça ne passe pas. Donc je pense qu'au prochain show, le titre va lui passer sous le nez. On va lui retirer ce titre, cette ceinture-ci, durement gagnée, si on veut, vu qu'elle a triché pour la gagner. Voilà, voilà, voilà. Remarquez, c'est peut-être dur de tricher et de ne pas se faire prendre. Bon. Du coup, qu'est-ce que je voulais regarder d'autre ? Au niveau... Est-ce qu'Alexandre James est toujours ok ? Il est toujours ok. Bon. C'était vraiment une toute petite blessure. Est-ce que je voulais voir au niveau... Est-ce que je voulais voir quelqu'un au niveau du moral au niveau de l'overness ? Pas spécialement. Manabou Soya, tiens, il est à 42. Effectivement, ce n'est pas bien élevé. Et Michael Diablo est à 42 également. Donc ça explique pourquoi les matchs entre les deux ne sont pas hyper... hyper enflammés pour la foule, en tout cas. Ok, ok. Bon. J'ai effectué mon grand retour dans un show qui a été assez... décevant dans l'ensemble. Bien qu'on soit à 82% d'images publiques. Donc on a gagné 3% quand même d'images publiques grâce à notre show précédent. Mais bon. On augmente tranquillement. J'imagine que je n'ai pas trop à me plaindre. Bien sûr, l'argent descend petit à petit. Mais bon, c'est... Voilà. Dans quelques mois, normalement, on arrivera à être au niveau régional. Après, est-ce qu'on va réussir à s'y maintenir ? Ça, c'est une autre question. Et avant que j'oublie, je vais donc chercher pour cette histoire de sponsors. Donc on a... Bon, on en a 3 forcément. Alors, je voudrais te payer minimum 143 000. Alors, je ne sais plus combien ils nous payaient ceux-là. Donc on a Chlorox qui nous paye 140 000. Et Wrestling Superstore qui nous paye 135 000. Ok. Donc, on reprend les mêmes. Voilà. Parce que si j'avais oublié, niveau financier, on se serait cassé les figures, mais à un point mémorable. Ok. Bon, du coup, épisode qui a plutôt bien commencé. Si, si, ça a plutôt bien commencé. On oublie un petit peu la blessure de Lady Aphrodita et cette bêtise que j'ai eue de ne pas rendre le titre vagabond, de le remettre en jeu dans un autre match avec deux autres compétitrices qui n'étaient pas championnes. Ça a commencé moyennement bien. Et puis on a vu que ça s'est un petit peu détérioré par la suite. Donc, nous y voici. La situation s'est un petit peu dégradée niveau financier. Niveau spectacle, on se rend compte que ça n'a pas hyper bien marché. Bon. Un show sur deux a bien marché. C'est déjà ça. Et cela dit, les deux shows nous ont fait gagner en image publique. Donc, on n'a pas à se plaindre. Donc, on est toujours sur une bonne voie. Donc, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode d'Extreme Warfare Revenge avec Rekker Wrestling. La grande guerre continue toujours entre les libérateurs et la résistance. Salut tout le monde. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada